Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo consacrée une nouvelle fois aux jeux électro-mécaniques, les jeux d'avant les jeux vidéo, mais qu'on trouvait dans les salles d'arcade. Alors si vous prenez la série en cours, je vous invite à aller voir les deux vidéos précédentes qui ont été faites, puisqu'on remonte le temps petit à petit. Et là, on est arrivé à 1968. Alors dans cette vidéo, je vais traiter que cette année-là, puisqu'elle est bien remplie avec pas mal de jeux intéressants qui sortent. Pour rappel, le but, c'est pas de vous montrer tous les jeux d'arcade qui sont sortis année après année. J'essaie de trier un peu et de vous montrer les plus intéressantes. Si vous aussi, les machines qui ont une sorte de lien avec les jeux vidéo, soit qui annoncent des prochains thèmes qu'on verra dans les premiers jeux vidéo, ou des fois c'est sur la forme de la borne ou le concept même. Bref, dans cette vidéo, en tout cas, je vous parle pas des flippers, je vous parle pas des bullying, ou des jeux de hasard, de grues pour attraper des trucs, ou des jeux d'argent de pari, etc. Avant de commencer, je tenais à vous remercier sur le retour incroyable que j'ai eu sur les deux premières vidéos. Je vois que ça intéresse pas mal de monde. Moi le premier, donc je suis super content de faire cette exploration avec vous, et de remonter les années, jusque sans doute on ira jusqu'à la fin des années 70, quand les jeux électromécaniques vont disparaître petit à petit, supplantés par les premiers jeux vidéo qui commencent à prendre de l'ampleur et de la popularité. Allez, c'est parti pour les jeux sortis en 1968. Et on commence avec un jeu de tir qui s'appelle Dogfight de Midway. Alors vous allez me dire, oui Olivier, encore un jeu de tir, on en a marre de ces trucs. Oui, certes, mais il y en a tellement que je veux vous en montrer quand même de temps en temps. Et surtout ceux qui changent un peu, qui innovent comme un truc sympathique, et Dogfight me semblait un bon candidat pour cela. Alors déjà le flyer, rien que pour le flyer, je voulais m'arrêter quand même sur Dogfight. Donc le titre dit, Know why Midway's Dogfight is played by everyone ? Vous savez pourquoi Dogfight est joué par tout le monde ? Et en bas, il y a marqué, We like kids too, from 8 to 80. Nous aimons les enfants aussi, de 8 à 80 ans. Wow, c'est toujours gênant, ce côté américain, voilà. On dirait qu'il faut vraiment que, dès le plus jeune âge, il faut que tout le monde sache tirer au pistolet, à la carabine. En tout cas, en France, ça nous fait vraiment bizarre ce genre de message publicitaire. C'est juste, wow, ok. Alors effectivement, on voit une queue devant la borne Dogfight, et la plupart sont des enfants, dont des tout petits, dont une fille qui attend son tour, qui n'a peut-être pas l'air de se faire chier, mais en tout cas qui trouve le temps long. Et puis derrière, il y a un mec avec le cigare, la casquette, ok, il attend son tour. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que sur cette borne, on voit bien qu'ils ont prévu les petites marches supplémentaires qu'on rabaisse devant la borne, pour que les enfants plus petits puissent jouer convenablement et tirer sur tout ce qui bouge avec leur carabine, quand même, c'est la moindre des choses. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que la thématique de Dogfight, vous tirez avec une carabine sur des avions et des tanks. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors là, on voit de l'extérieur, on voit déjà la vitre qui est chouettement décorée, et on voit la personne qui essaie de jouer, à tirer sur des tanks qui sont en bas, qui n'arrêtent pas de faire des allers-retours, ou des avions qui sont en haut. Voilà, et c'est ça qui est sympa, c'est que ce bruit, voilà, quand un avion est touché, c'est un bruit qui simule la chute de l'avion. Alors, c'était une première vidéo, mais maintenant, on va voir plus à l'intérieur comment les cibles bougent. Déjà, ce qui est sympa, une fois de plus, c'est un jeu avec des black lights, donc qui font vachement ressortir les décors et les cibles, un peu comme un dessin animé, un peu comme un jeu vidéo en couleur qui y aura plusieurs années plus tard. Allez, on regarde comment ça se passe à l'intérieur de la borne. Alors, vous voyez, en fait, il y a deux tanks et deux avions. Voilà, et quand les avions sont touchés, ils tombent direct, comme ça, avec un petit bruit. Voilà, avec des lumières rouges pour simuler les explosions. Ça, c'est excellent. J'adore. C'est un peu l'originalité de cette borne-là. C'est le mouvement, en fait, des cibles, des avions surtout, et comment elles chutent d'un coup. Ah, elles sont touchées. À part ça, finalement, il n'y a pas grand-chose qui bouge dans la borne. Là, c'est une autre vidéo, donc plus en 4 tiers, on va mieux voir. Mais cette borne-là ne marche pas super bien, j'ai l'impression. Donc, il y a un avion qui est tout le temps en bas. Il n'y a pas tous les sons, en fait, qu'on touche l'autre avion. Mais par contre, on voit mieux. Donc, je vous la mets juste quelques secondes. Vous voyez que l'avion de gauche, il est tout le temps en bas, dès le démarrage de la borne. C'est qu'il y a un truc qui ne marche pas dans la borne. Parce que normalement, il doit voler en même temps que l'avion jaune. Mais on voit bien les tanks qui passent. Ah, voilà, il y a un avion, l'avion jaune a chuté. Mais là, pareil, il n'y a pas le son de la chute sur cette borne. Elle n'a pas l'air de marcher super bien, comme je disais. Mais on voit un peu mieux, quand même, à l'intérieur, comment ça se passe. Et alors, par contre, beaucoup plus intéressant, on peut suivre la vidéo de TNT Amusements. Alors là, ils se sont trompés sur la date, parce que c'est bien 1968, le jeu Dogfight de Midway. Mais si on suit sa petite vidéo short, on va voir l'intérieur de la borne. Et là, c'est très intéressant. Je fais pause. On voit le tableau électrique avec tous les relais. C'est un peu commun à tous les jeux électromécaniques, mais là, on le voit bien. Alors, je refais pause, parce que là, c'est intéressant. Il nous montre que toutes les cibles, finalement, tout ce qui bouge est au fond de la borne. Et que c'est avec des miroirs, un jeu de miroir, qui fait que le joueur va voir ses décors refléter en face de lui. mais ils ne sont pas vraiment en face, ils sont au fond de la borne. Et là, c'est rigolo aussi, parce que là, il a mis son téléphone vraiment en bas de la borne, vers le haut de la borne. Et on voit, en fait, on devine le pistolet et la vitre du haut. Alors, c'est là que c'est super intéressant, et on ne le voit pas souvent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les vidéos précédentes, on a parlé pas mal des jeux de tir, et à chaque fois, on se posait un peu la question de comment ils arrivaient à faire ça, en fait. Et là, on a l'explication en image, et on le voit très bien. C'est que quand vous bougez votre carabine, votre pistolet, vous la bougez sur un axe droite-gauche, et parfois sur un axe en haut, en bas, même tout le temps. Et en fait, c'est un jeu de contacteur qu'on voit bien, là. Quand la barre passe sur un des contacteurs, ça permet au système de comprendre dans quelle direction vous tirez. Donc ça, au niveau horizontal, plus au niveau vertical, permet, d'une façon électromécanique, et c'est ça qui est fou, il n'y a pas de programmation, il n'y a pas de test logique électronique, la borne arrive à savoir sur quelle cible vous êtes en train de tirer de la magie. Voilà, c'était Dogfight de Midway, encore un jeu de tir, mais je voulais le montrer, parce que je trouve qu'il était intéressant, et c'était l'occasion de voir le mécanisme d'un peu plus près. Allez, next. Et on arrive à Duck Hunt de Sega. What ? Duck Hunt de Sega ? Mais c'est pas Nintendo, normalement, Duck Hunt ? Oui, mais non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Duck Hunt est tellement connu pour Nintendo, qu'on oublie qu'en fait, déjà, Duck Hunt est un terme générique, c'est la chasse aux canards, et que c'est une thématique qui est très très ancienne dans les jeux d'arcade. Il y a eu une multitude de jeux Duck Hunt de tir, même Nintendo lui-même a fait des jeux de tir, Duck Hunt, mais plus tard que Sega, en arcade, électromécanique, avec des systèmes de vidéos, etc., bien avant le Duck Hunt de la NES qu'on connaît bien. Donc là, c'est la version de Sega, sortie en 1968, et un peu comme je vous avais dit la dernière fois, ce qui est dommage, c'est que les jeux d'arcade Sega, il y en a très peu qui restent en état de marche, en tout cas, il y a très peu de vidéos de ces jeux antiques de Sega, malheureusement, alors qu'ils sont précurseurs, et c'est le cas, malheureusement, de cette borne-là, Duck Hunt de Sega. Donc, bon, c'est un jeu de tir, vous allez me dire, tout bête, un peu comme on vient de voir. Eh bien non, c'est notamment une innovation de Sega, d'avoir sorti un jeu de tir bien différent des autres jeux de tir. Et pourquoi cela ? On va regarder l'arrière du flyer, et on va essayer de comprendre de quoi il s'agit exactement. Donc, Sega Duck Hunt, the gun game with a new twist. Bon, déjà, ils disent, c'est un jeu de tir, certes, mais il y a un nouveau truc que vous allez voir. Donc, soyons curieux. Et la grosse surprise, c'est ça, c'est Animated Flying Ducks. Donc, des canards volants animés. Not just moving targets. Donc là, ça fait bien référence à tous les jeux de tir qu'on connaît jusqu'à maintenant. Donc, pas juste des cibles qui bougent. Des vrais, entre guillemets, canards qui volent, qu'on voit en train de voler d'un côté à l'autre de la scène. Des animés Ducks, donc ces canards animés, fly from the left to the right on a special screen. Ils volent de droite à gauche sur un écran spécial. Disappearing from view when hit by the marksman. Et ils disparaissent quand ils sont touchés par le tireur. The flying ducks are framed by an authentic duck hunting scene. Là, c'est intéressant. C'est que ces canards ont été dessinés frame by frame, image par image, à partir d'une authentique scène de chasse aux canards. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... C'est un peu ce que fera Jordan Mechner pour Prince of Persia, c'est-à-dire de la rotoscopie. Apparemment, à partir d'un vrai film de chasse et de vol de canards, ils ont redessiné, image par image, les mouvements du canard qui volent. Et ils ont réussi à projeter cette animation, rétro-projeter à mon avis, sur un écran spécial, ce mouvement de canard. Donc, waouh ! Ça, c'est une grosse nouveauté. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a un écran avec rétro-projeté une vraie animation. Donc, on n'est pas encore dans le jeu vidéo, mais on s'y rapproche. Et quand on tire sur ces canards animés, pouf ! Ils disparaissent. Alors là, on n'a pas de vidéo de la bande, donc je ne sais pas s'ils tombent de la scène ou s'ils disparaissent juste. Mais là, on est en 1968. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est hyper tôt. Et là, encore plus fort, dans cette bande, il y a un score ticket vendeur. A target ticket perforated by each shot is vended from the front of the game for a permanent record of the shooter's kill. Et là, ça reprend ce qu'ils nous avaient fait pour Sega Reformation, la bande de Sega qu'on avait vu dans la dernière vidéo, où une fois qu'on avait fait nos tirs, un ticket sortait sur le côté avec les vrais impacts de balles sur les cibles. Et bien là, ils ont réussi à mélanger le côté animé, rétro-projeté, qui est une grosse nouveauté, avec en plus leur innovation de l'année précédente, c'est-à-dire arriver à marquer exactement où on a tiré sur les cibles. Alors là, je ne sais pas comment ça se représente exactement, quel type de papier sort, si on voit des canards ou si c'est juste une feuille de score. Mais c'est deux innovations en une. Il y a Optional Free Game, on s'en fout, mais après, il y a Sound Effects. Donc le Shotgun Fire, donc le bruit du tir et de Tug Sound, donc le bruit des canards, sont fidèlement reproduits et leur volume est contrôlable. Donc ça, c'est aussi un plus. Ça devait être vraiment une borne qui fait son petit effet, quand même, avec toutes ces innovations. Malheureusement, on n'a aucun footage, donc je ne peux pas vous montrer comment se jouait réellement cette borne. Et on arrive à un autre jeu Sega qui s'appelle Drive Mobile. Alors pour cette vidéo, j'ai classé les jeux par ordre alphabétique, ça n'a pas rapport avec leur moment de sortie ou classé par marque. C'est juste que je les prends, voilà, par rapport à leur première lettre. Et là, le hasard fait qu'on arrive encore à un jeu Sega et malheureusement, encore un jeu Sega qui n'a pas de vidéo. Vous ne pouvez pas savoir comment, en faisant ces recherches, c'est ultra frustrant de déterrer ces petits jeux, de découvrir « Ah ouais, putain, il y a ça qui est sorti ! » De se dire « Ouah ! » De voir les photos, le flyer, et puis de chercher partout des vidéos et de ne pas en trouver. Et tu te dis « Mais ce n'est pas possible ! » Qu'est-ce qu'on a perdu comme patrimoine au niveau des jeux d'arcade ? Ce n'est pas normal. Alors, j'espère qu'il y a encore des exemplaires quelque part en fonctionnement et que c'est juste que les collectionneurs ne l'ont pas filmé. Mais c'est un peu les boules. Donc, Sega Drive Mobile reprend le concept de jeu de course qu'on avait déjà vu dans la première vidéo et même dans la deuxième, je crois. Donc là, on voit le flyer avec la borne qui est géniale. On verra dans des photos quand même après. c'est en fait un tapis qui tourne sur des tambours et vous contrôlez une voiture avec votre volant et sur le tapis il y a des contacteurs et vous devez passer par les contacteurs éviter certains obstacles etc. Et ce qu'il y a de particulier à Drive Mobile c'est qu'il y a une pédale d'accélération. Donc, vous pouvez gérer votre vitesse et je crois que le jeu justement gère des passages sur le décor où vous devez ralentir et d'autres où vous devez accélérer et vous êtes pénalisé si vous ne faites pas les bonnes choses au bon moment. Alors, on regarde les arguments du flyer Play Features donc Colorful Street Scene on Endless Belt donc une scène de rue colorée sur un tapis infini. Ben oui, ça tourne en rond. Adjustable Sound System Car and Penalty Sound donc il y a le son du moteur de la voiture et du pénalty c'est-à-dire quand vous êtes pénalisé parce que vous ne faites pas la bonne chose et ça c'est ajustable donc suivant si vous voulez qu'on l'entende fort ou pas suivant où c'est placé dans les salles vous pouvez ajuster ça. Encore une fois les arguments les flyers sont destinés aux exploitants de salle donc c'est pour ça que c'est tourné toujours sur les avantages pour l'exploitant. Scoring System for Number of Completed Laps donc il y a un système de score qui vous montre le nombre de tours complétés Belt Accelerator Allows Driver to Control Speed donc avec l'accélérateur vous contrôlez justement le moteur du défilement du décor et ça permet au joueur de contrôler sa vitesse. Le flyer en lui-même je n'ai pas trop quoi dire c'est bizarre en fait on voit la borne ça c'est génial et derrière il y a un espèce de dessin de foule ça n'a pas trop de sens en fait je ne comprends pas trop c'est juste pour dire à l'exploitant regardez tout ce monde qui va venir jouer à Drive Mobile c'est incroyable je ne trouve pas trop réussi et là on a derrière du flyer ou la version japonaise je ne sais pas de toute façon ce jeu je ne pense pas qu'il ait été exporté je ne sais pas en fait mais là c'est en tout cas c'est la version japonaise et elle est de très mauvaise qualité c'est très petit donc je ne peux même pas essayer de traduire ce qui a marqué mais ce qui est rigolo quand même ça s'appelle Drive Mobile c'est un jeu japonais de Sega mais la photo ce sont les Champs-Elysées yeah why not alors là on voit une photo de la borne donc il y a bien des exemplaires qui existent et qui ont dû sans doute être réparés mais pas de vidéo on va se contenter des photos alors le compteur de vitesse etc tout ça c'est dessiné on voit en bas quand même la pédale d'accélérateur le grand volant et on voit un peu le décor et la voiture il me semble que c'est la voiture noire là qu'on voit et ben ça a l'air bien sympa comme ça donne envie de jouer voilà il y a l'air d'avoir des gens qu'il faut éviter des voitures qu'il faut éviter en tout cas sur cette portion du décor et en haut sur la vitre décorée on voit le start et puis après il y a 10 étapes donc j'imagine qu'au mieux vous pouvez réussir à faire 10 tours et avancer comme ça à travers je ne sais pas le monde ou le Japon donc là on voit une photo de la borne encore tout emballé qui doit être arrivée après un transport et puis là on voit un peu mieux le décor toujours on voit la voiture noire qui est sur la droite et une autre partie du décor avec un passage piéton peut-être qu'il faut ralentir à ce niveau et c'est ça aussi que je dis c'est quand même en lisant un peu ce qu'il y a marqué en cherchant des indices on peut arriver à trouver comment ça se joue par exemple en bas le rectangle rouge on voit attention les panneaux de signalisation slow donc ralentir sur la route vont demander de lâcher complètement la pédale d'accélération afin que la voiture passe doucement ce passage donc on voit qu'il y a cette notion là qui est un peu particulière par rapport aux autres jeux qui ressemblaient dans ce style c'est qu'il y a vraiment le côté accélération qu'il va falloir gérer au bon moment malheureusement le plane extinction au dessus est trop petit on peut pas bien lire et puis là c'est intéressant là on voit le décor comment il est structuré sur les rouleaux sur les courroies sur le moteur comment il va tourner donc en fait il est plus long que ce qu'on pourrait imaginer si seulement il faisait autour des deux premiers rouleaux comme ça non il va à un troisième rouleau qui est tout en bas ce qui permet de rallonger beaucoup plus le décor par rapport à quoi on pourrait s'attendre donc là on voit une autre partie du décor donc un croisement et on voit complètement à droite sur la route il y a un slow sur la route marqué en orange donc il doit avoir un contacteur quelque part qui dit au jeu voilà à partir de là il va falloir qu'il traverse doucement puis on devine peut-être un autre contacteur après au niveau du camion rouge bleu blanc où là on pourra de nouveau accélérer j'imagine c'est génial de voir l'intérieur comme ça et là une photo où on voit un gros plan sur la voiture qui est retournée la voiture qu'on dirige alors là je ne sais pas on voit qu'il y a un câble qui passe au dessus je ne sais pas si la voiture est gérée par ce câble là ou par un aimant sous le décor difficile à dire comme ça et voilà c'est tout ce que je peux vous dire sur Sega Drive Mobile malheureusement on n'a pas plus d'infos on n'a pas de films pour voir comment ça marche c'est bien dommage j'espère que dans les prochaines années il y aura une petite vidéo qui sortira pour qu'on lève un peu le voile de ces mystères sur les premiers jeux de Sega ah on passe à un jeu que j'adore qui s'appelle Helicopter Trainer de Amusement Engineering donc sorti en 1968 on est toujours sur les jeux de 1968 et c'est un jeu qui ressemble beaucoup à d'autres jeux qu'on a vu dans les années précédentes vous savez avec toujours le même principe un axe au centre de la borne avec un bras qui tient un hélicoptère ou un avion et il faut arriver à le piloter tant bien que mal et passer à certains endroits donc là c'est une nouvelle version de Amusement Engineering et qui va apporter une petite notion de nouveauté donc là on voit le flyer très 60s j'adore on dirait vraiment les dessins que j'avais dans mes bouquins quand j'étais enfant sur les avions et les hélicoptères c'est exactement ça donc sur la borne apparemment il y a marqué learn to fly donc apprenez à voler ceci est un helicopter trainer donc un truc pour s'entraîner à piloter un hélicoptère try your skill testez votre niveau donc on regarde les arguments du flyer c'est toujours drôle make every move that a real helicopter does donc premier argument faites tous les mouvements qu'un hélicoptère fait décoller atterrisser survoler en avant en arrière en haut en bas fly to score stations located at various elevations et voilà et là c'est ça c'est la nouveauté donc il faut arriver à voler aux différentes stations mais qui sont localisées à différentes hauteurs voilà parce que dans les versions précédentes à chaque fois il fallait atterrir à un endroit finalement le côté chiant c'est que il suffisait de survoler pas haut le truc et puis hop bim on se posait sur chaque pastille non là il y a une difficulté qui rend le jeu beaucoup plus intéressant c'est que les hauteurs vont être différentes pour chaque station où vous devrez vous arrêter ou en tout cas passer dernier argument donc vous avez des contrôles réalistiques pour piloter l'hélicoptère qui réagissent vite et bien pour faire des vraies manœuvres d'hélicoptère allez on se regarde une petite vidéo de la borne en elle-même waouh quels objets à chaque fois c'est juste incroyable regardez-moi ça vous imaginez avoir ça dans votre salon c'est entre la maquette et le jeu et le jeu vidéo voilà c'est des jeux électromécaniques donc un sacré meuble vitré de chaque côté enfin non de trois côtés sur quatre puisqu'au fond on a décor on a une sorte de tour de contrôle au milieu une piste avec des petites voitures on voit bien les contrôles il y a deux manettes voilà et en pilotant une des manettes c'est pour la hauteur donc apparemment celle de gauche pour contrôler l'hélice au-dessus du hélicoptère et l'autre va contrôler l'hélice qu'il y a derrière donc il y en a un c'est fait pour contrôler la hauteur et l'autre fait avancer et donc l'hélicoptère est muni de tiges sur le côté de tiges métalliques et il va falloir toucher vous voyez à gauche de l'écran là ah non là il va essayer de toucher celle du bas celle qui a allumée il a loupé donc normalement il faut qu'il fasse le tour parce qu'en gros on ne peut pas reculer donc il faut bien gérer là on t'a encore loupé mec il faut arriver doucement au niveau de la tige gérer la hauteur et faire contact métallique il faut qu'il remonte maintenant oh putain mais moi je ne peux pas vous montrer comment on joue si le mec assure pas fais un effort mec allez freine 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 bon il s'avère que sur la première vidéo le mec il n'arrive pas du tout donc je vous montre une autre vidéo alors là c'est rigolo parce que enfin c'est rigolo disons qu'il y a sur les différentes vidéos vous voyez un peu les variations là dans cette borne là il n'y a vraiment pas beaucoup de décors je crois que tout a été enlevé malheureusement l'hélicoptère est de couleurs différentes aussi là il est vert sinon c'est le même jeu ah ben lui il arrive à aller en arrière bon il filme en même temps donc c'est compliqué évidemment de contrôler ça de filmer bien désolé pour la qualité mais c'est déjà beau d'avoir des vidéos de gameplay de ces jeux donc vous voyez là c'est la tige qui est devant qui est au sol il est allumé voilà et avec la tige latérale de son hélicoptère il a touché donc il y a une cloche qui a retenti et une autre base s'allume celle-là voilà qui vient de toucher direct il est un peu meilleur que la personne précédente là maintenant c'est la base intérieure voilà mais il y a des objectifs qui sont sur les côtés aussi c'est des deux côtés de l'hélicoptère c'est ça qui est chouette allez tu peux y arriver allez je vous montre une troisième vidéo d'une troisième version là le décor est là voilà je fais pause sur le contrôle qui explique un peu comment manœuvrer l'hélicoptère et puis surtout ce qui est intéressant en dessous vous avez le pilot rating donc suivant le score que vous avez fait il vous dit si vous êtes un étudiant une personne privée qui vole de temps en temps un pilote commercial un pilote de jet ou carrément un astronaute voilà tu es pilote d'hélicoptère mais tu peux être astronaute donc ça c'est cool du coup on voit bien le contrôle le truc des scores il est au fond à droite là le décor il n'y en a pas beaucoup mais il y en a un peu plus que la deuxième vidéo et un peu moins que la première vidéo l'hélicoptère est bleu là et là on voit bien vous voyez la première base qui s'allume donc il faut voir qu'il aille là ouais je sais c'est chaud c'est chaud et on voit bien les deux tiges de chaque côté de l'hélicoptère ok donc la personne qui joue n'a pas du tout compris ce qu'il fallait faire apparemment voilà et là je vous montre le dernier footage que j'ai trouvé cette fois avec un hélicoptère rouge on aura passé tout en revue bon il y a la barre en plein milieu on ne voit pas super bien mais c'est intéressant quand même là vous voyez il a touché la base d'en bas l'autre base celui-là joue beaucoup mieux c'est génial je donnerai de l'argent pour pouvoir jouer à ce jeu voilà et dernier truc que je voulais vous montrer c'était une photo que j'ai réussi à glaner où on voit justement les trois différents hélicoptères qui ont été utilisés pour hélicoptère trainer donc le vert le gris en tout cas vert kaki armé et le rouge et le rouge on voit bien ces tiges des deux côtés voilà c'était hélicoptère trainer j'adore ce type de jeu et on va voir par la suite d'autres évolutions d'autres versions de ce type de jeu et justement on arrive à hélicoptère tout court tout simplement de Sega décidément Sega en 1968 ils ont le feu ils sortent plein de versions de plein de jeux et à chaque fois c'est super c'est super ce qu'ils sortent il y a toujours un petit plus par rapport à la concurrence donc c'est déjà énorme donc là on voit le flyer le dessin est génial on voit un hélicoptère double hélice au dessus d'une ville on voit bien la borne donc il reprend le même concept que le jeu précédent et que tous les jeux d'hélicoptère qu'on précédait voilà un décor au fond trois vitres transparentes des commandes pour piloter l'hélicoptère c'est du lourd donc au niveau argument en bas action sensationnelle son live des couleurs excitantes le joueur a un contrôle complet de l'hélicoptère à chaque instant et il doit voler de ville en ville en scorant suivant la précision de ses atterrissages à chaque héliport allumé waouh tout un programme et là c'est pas le flyer mais c'est une publicité de sega à l'époque dans les magazines spécialisés donc sega hélicoptère des effets sonores synchronisés voilà c'est pas juste une bande apparemment c'est pas juste une bande sonore qui défile comme ça c'est que vraiment le son est synchronisé avec ce qui se passe dans le jeu on vous garantit que ça va plaire guaranteed to please fascinating to play a watch c'est fascinant de jouer ou de regarder a game that keeps the players literally glued to the controls donc un jeu qui garde des joueurs littéralement collés au contrôle de l'hélicoptère waouh et on voit que c'est une publicité donc qui date du 27 juillet 1968 dans le magazine billboard et avant de vous montrer un vrai footage récent enfin un vrai footage un footage récent de la borne on va voir le même footage que je vous avais montré la dernière fois de la télévision anglaise donc une vidéo qui a été tournée au Royal Lancaster Hotel en 68 et qui montrait plusieurs bornes d'arcade de l'époque et notamment c'est là qu'on avait vu Periscope de Sega furtivement là c'est pareil furtivement on voit dans cette vidéo un peu de gameplay de hélicoptère de Sega alors attention je vais faire play vous regardez ça va aller vite et voilà génial ça donne envie alors on va voir ça en couleur on va regarder un gameplay alors on peut faire le tour de la borne on voit bien que c'est Sega avec l'ancien logo des années 60 Sega hélicoptère la borne est énorme et là vous voyez les contrôles sont un peu différents de hélicoptère trainer qu'on vient de voir et le concept aussi donc là pas de tige métallique à toucher à différentes hauteurs juste des endroits voilà qui sont éclairés où il faut atterrir et ce sont des villes donc les Paris là il faut atterrir à Rio voilà et puis là il va falloir atterrir à Rome et donc vous devez atterrir très précisément au centre sinon le score n'est pas le même et votre atterrissage de toute façon n'est pas validé donc là il va à Londres et vous voyez le décor l'idée aussi de cacher la tige verticale qu'on voit dans ces types de jeux d'habitude dans une montagne ça c'est une super idée décor de montagne voilà du coup on voit que le bras articulé et puis il y a des petits décors Rome on voit le Colisée les temples Paris on devine la tour Eiffel l'arc de triomphe voilà les monuments de chaque ville ça c'est sympa les couleurs sont chouettes je dirais qu'après le défaut un peu de ce jeu c'est qu'on n'a pas forcément à aller très haut en altitude on peut juste survoler comme ça et atterrir c'est un peu simpliste peut-être qu'il manque quelque chose dans le jeu je ne sais pas là si je fais pause on voit que les contrôles sont un peu différents il y a toujours deux manettes pour contrôler les mouvements de l'hélicoptère on a le score à gauche contrairement à Helicopter Trainer où il y avait le score directement dans la borne et puis là si on peut regarder l'instruction peut-être qu'il y a marqué 10 secondes avant la fin du jeu une lumière rouge sur l'hélicoptère flashera et là après en dessous il y a un dessin on vous montre la bonne position pour que le score soit validé pour que l'atterrissage soit validé il faut vraiment mettre les roues au milieu et là on regarde un autre footage d'une autre partie ce qui est intéressant c'est que là le son marche bien on entend vraiment le son de l'hélicoptère vous voyez là aussi du coup il suffit de survoler comme ça de décoller à peine et d'aller de rond en rond pour valider son score ça me semble un peu bizarre qu'il n'y ait pas eu plus de difficultés plus d'intérêt à aller survoler ça bon pourquoi pas et là on change de plan pour mieux voir le gameplay déjà c'est un hélicoptère à double hélice ça déjà c'est génial alors j'arrive pas à savoir si la musique qu'on entend derrière c'est aussi les effets sonores l'ambiance sonore musicale compris dans la borne donc en fait je pense qu'il y a une bande pour la musique et une bande sonore des hélices qui sont plus ou moins atténuées si on avance on décolle etc donc c'est un pas de plus vers l'immersion du côté de Sega depuis leur jeu Periscope c'est vraiment le but un peu de leur nouvelle création en tout cas c'est le gros attrait de leur création c'est cette immersion là qui est nouvelle ah la lumière rouge clignote donc il reste 10 secondes voilà il a validé Tokyo mais je pense pas qu'il pourrait aller à l'autre voilà c'était Sega hélicoptère que j'aime beaucoup aussi qui est vraiment qui est vraiment sympa allez on peut passer au jeu sûr et on passe à OkChamp de Chicago Coins alors là on redescend un peu sur terre c'est marrant parce qu'on voit justement le contraste entre les firmes américaines spécifiquement Chicago Coins qui là ne prend pas trop le train en 1968 encore des nouveaux jeux électromécaniques beaucoup plus immersifs comme est en train de sortir Sega mais il reste sur des trucs un peu classiques donc un jeu de hockey mais je voulais vous montrer quand même parce qu'il est original c'est un nouveau concept et ils sont très fiers de leur jeu OkChamp puisqu'ils disent Another First encore un premier un premier dans le sens encore une innovation un truc que vous n'avez jamais vu Ouais on avait déjà vu dans la première vidéo je crois un jeu de hockey avec deux joueurs qui tournent et il faut renvoyer les billes on va voir en quoi celui-là est un peu différent Just look at these features donc là ils vont nous donner les arguments de waouh pourquoi c'est juste incroyable alors chaque joueur contrôle en fait un gardien deux attaquants et deux défenseurs déjà c'est pas juste un joueur chacun c'est qu'on contrôle quand même toute une équipe donc à chaque centre à chaque engagement la balle est distribuée alternativement à une ou l'autre des équipes c'est pas toujours la même équipe ça alterne une fois c'est à droite une fois c'est à gauche Double Action Goal Tender ça je sais pas trop je pense que c'est les contrôles qui permettent de faire deux actions en même temps c'est réalistique c'est indestructible le plateau de jeu qui imite la glace étant millard c'est bien éclairé well lit avec des lumières fluorescentes ouais ok d'accord et conçu pour un entretien facile ça c'est important on a peut-être pas trop parlé mais les jeux électromécaniques c'était quand même compliqué un peu comme les flippers à entretenir et c'est sûr que les jeux vidéo quand ils vont sortir sont beaucoup plus simples en termes d'entretien c'est un des aspects qui feront leur succès et en bas à droite on a quand même d'autres arguments c'est the most exciting hockey game ever produced carrément tout simplement en toute modestie c'est le jeu de hockey le plus excitant jamais créé fast action treating realism donc waouh du réalisme de l'action rapide ils nous vendent du rêve là allez on lance la vidéo on regarde ça ensemble on voit ce que ça donne déjà le meuble effectivement est bien éclairé avec des lumières vives c'est vrai que le plateau de jeu est intéressant alors quand on engage vous voyez la bille part d'un côté ou de l'autre le plateau a l'air un peu incliné ça fait que la bille part toujours sur les bords et avec les différents contrôles donc on actionne on pivote en fait on fait pivoter comme ça chaque joueur donc les défenseurs les attaquants et le gardien c'est une sorte de oui c'est un peu une évolution du jeu de hockey qu'on avait vu qui lui-même existait depuis très longtemps en fait il y a eu plusieurs variations mais là tout d'un coup bon ben ils font un petit effort sur le décor on voit des traits sur la glace etc c'est coloré et puis il y a plusieurs joueurs ça reste le même concept mais à plusieurs joueurs alors là je vais faire pause parce que vous voyez qu'il y a période qui est éclairée donc il doit avoir trois tiers temps les chiffres en bas de 1 à 10 doivent être le score et puis en termes de contrôle il n'y a l'air d'avoir qu'un seul contrôle donc on active à droite ou à gauche pour faire jouer peut-être les joueurs de droite joueurs de gauche activer le gardien je ne sais pas trop comment on va essayer de regarder mieux peut-être voir comment ça fonctionne exactement ouais ça a l'air soit vous allez sur la gauche et ça fait jouer en même temps le gardien et les joueurs de gauche deuxième période on a entendu un bruit en fait le gardien c'est ça qui est chouette c'est que lui on peut le faire taper soit à gauche soit à droite et quand on le fait taper à gauche les joueurs de gauche jouent avec lui et quand on le fait taper plutôt vers la droite c'est les joueurs de droite qui réagissent aussi d'où la phrase un peu énigmatique sur le flyer bon ben c'est sympa moi je trouve ça intéressant bon ça n'a pas le niveau d'innovation des jeux Sega mais c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal on voit le score qui a augmenté quand même 3 il a réussi à marquer 3 buts on est en 50 période ça y est on est en 3ème période on a l'air quand même de se faire arrêter vite aussi par ses propres joueurs ouais il faut voir si en jouant c'est vraiment intéressant ou pas voilà c'était OkChamp de Chicago Coins on peut passer au jeu suivant et on retrouve Sega avec un jeu qui s'appelle Mini Football ou Mini Soccer alors Mini Football c'est plutôt la version espagnole on va dire et sinon le jeu s'appelle Mini Soccer sans doute au Japon et aux Etats-Unis alors là aussi malheureusement il n'y a pas de footage de vidéo du jeu en tout cas de la version de Sega de ce jeu là mais pour l'instant on va regarder quand même le flyer donc bien pourri d'ailleurs pas très bonne qualité de la version espagnole donc Mini Football c'est alors je ne parle pas super bien espagnol je vais essayer de traduire quand même beaucoup d'émotions c'est sensationnel etc bon ben ils disent que c'est formidable voilà on peut régler le temps de jeu de 1 à 3 minutes il peut y avoir des parties gratuites voilà ça c'est contrôlable aussi bon il n'y a pas beaucoup d'infos en fait mais on voit le meuble on voit un peu de quoi il s'agit et puis je vais vous montrer là aussi pas très bonne qualité mais donc la borne Sega Mini Football en vrai où on peut deviner un peu de quoi il s'agit en fait on a 6 joueurs de chaque équipe donc 6 joueurs rouges 6 joueurs bleus chacun alterné sur le champ de jeu sur le terrain et qui peut se déplacer le long de traits on va dire verticaux en tout cas tous parallèles le long du terrain donc ça fait que les joueurs ne peuvent jamais se croiser par contre ils sont alternés et avec des contrôles qu'il y a vous voyez ici sur cette version là c'est des sortes de manettes bleues on peut les faire monter ou descendre sur le terrain et puis il y a un contrôle supplémentaire pour bouger le gardien de droite à gauche pour arrêter la balle et là c'est la version apparemment Sega vraiment la première version Mini Soccer donc peut-être une pré-version peut-être un prototype en tout cas c'est la photo qu'on pouvait trouver dans les magazines à l'époque alors si on n'a pas de vidéos directement de la version Sega on a quand même des vidéos pas de super bonne qualité mais de la version de Bali Bali World Cup et qui apparemment je pense est la version de Sega importée aux Etats-Unis ou alors c'est une copie directe de Bali je ne sais pas trop mais c'est exactement le même jeu donc il sort aussi en 1968 donc ça doit être ça donc là on voit bien les traits les joueurs il n'y a pas tous les joueurs il en manque apparemment donc ils sont disposés le long du terrain le long de ces traits-là et on va pouvoir les déplacer ici il y a les contrôles voilà mais cette borne-là ne marche pas super bien normalement quand on bouge ces contrôles-là de chaque joueur ils montent et ils descendent le long des traits et si on appuie comme sur un bouton voilà ils bougent comme ça pour shooter dans la balle ils donnent un coup c'est une sorte de variante du babyfoot en fait mais avec complètement un autre concept bon alors sur cette autre vidéo on voit peut-être un peu mieux mais c'est des tout jeunes enfants qui jouent donc ils font un peu n'importe quoi mais on voit mieux les mouvements des joueurs vous voyez voilà ils déplacent chaque joueur le long des tiges la bille alors la vidéo est très courte je vous la remets et j'ai l'impression qu'entre chaque trait en fait il y a une sorte de canalisation où la balle s'arrête à chaque fois il fait qu'elle se retrouve entre deux traits et qu'il permet à chaque joueur de pouvoir taper avec les pieds de ses joueurs activés pour faire avancer la balle allez je la remets donc effectivement je vous confirme ils font n'importe quoi heureusement il existe une troisième vidéo où on voit un peu mieux le gameplay alors là ils ont l'air d'avoir mis une balle de ping-pong je pense pas que ça soit une balle de ping-pong à l'origine mais voilà magnifique but j'ai pas vu comment la balle était réintroduite mais bon elle revient sur le terrain donc c'est jouable en fait on voit qu'ils arrivent à jouer qu'ils arrivent à faire des passes même des actions c'est vraiment sympa ah ben voilà là c'est une bille plutôt métallique donc elle s'arrête mieux entre les lattes et les bords de la borne sont inclinés donc ça fait qu'un peu comme un baby la balle revient revient tout le temps je sais pas si on peut vraiment arriver à construire des actions précises mais c'est rigolo quand même c'est rigolo encore un nouveau concept encore un nouveau concept de Sega apparemment même si là c'est la version Bali et allez but donc comme je vous avais dit dans la dernière vidéo tous les liens de ces vidéos là où je prends des extraits sont dans la description de cette vidéo donc si vous voulez en voir plus regarder comment ces jeux fonctionnent etc parce que là moi je vous mets juste des extraits courts mais vous avez tous les liens dans la description sous cette vidéo et toujours en 1968 on arrive à Moto Polo toujours de Sega je vous ai dit ils étaient vraiment productifs cette année là ils se sont dit c'est bon c'est notre année les gars on lâche tout donc nouveau jeu nouveau what the fuck Moto Polo de Sega fast action for both young and old de l'action rapide pour les jeunes et les moins jeunes et ça a l'air d'être du football à moto oui assez beau qu'on doute de rien je sais pas si ce jeu a marché mais on trouve des vidéos donc rassurez-vous on va voir ça tout à l'heure alors le flyer on voit des gens qui jouent au foot avec des motos dans un pré et puis à côté il y a un dessin de la borne je sais pas si c'est un vrai sport vous pouvez me mettre ça dans les commentaires Moto Polo je sais pas du tout mais on devine un peu la borne et on remarque une chose c'est qu'il y a des joysticks un joystick bleu un joystick rouge et si je dis ça c'est que c'est pas anodin c'est que c'est la première borne d'arcade à utiliser un joystick et oui apparemment c'est Sega qui a inventé le joystick ça avait jamais été fait en tout cas sous cette forme et un an plus tard en 1969 ils vont sortir un super jeu qui s'appelle Missile et pour en savoir plus il faudra que vous regardiez sûrement ma prochaine vidéo consacrée à l'année 1969 où ils réutiliseront le joystick mais cette fois carrément avec un bouton en plus dessus bref Sega Moto Polo au delà du sujet what the fuck a une importance donc historique puisque c'est la première borne à utiliser un joystick tel que nous les connaissons au sens arcade du terme et si on retourne le flyer on trouve un peu les arguments comme d'habitude donc Sega Moto Polo et il y a un petit texte qui explique qu'il n'y a pas de mécanisme visible qui contrôle les motos alors qu'on les voit glisser tout doucement sur le plateau de jeu tout en essayant de projeter la balle dans les goals adverses et oui donc ils sont fiers de leur système je pense avec aimant qui contrôle la moto par le dessous donc le score augmente voilà quand on arrive à éviter l'adversaire et taper dans la balle pour qu'elle rentre dans le goal adverse le jeu combine l'excitation du jeu offensif et défensif en même temps et il combine aussi l'attirance de participer à ce nouveau sport populaire ok donc ça a l'air d'être un vrai sport Moto Polo ok d'accord à la fin des années 60 ils se sont dit tiens on va faire ça ça va être drôle et donc le résumé des arguments fast action for both young and old donc de l'action rapide pour les jeunes et les moins jeunes ce qu'on a vu sur la première partie du flyer une moto complètement contrôlée par le joueur positive scoring system alors ça il était à court d'argument quoi le système de comptage du score est positif ok et donc le plateau de jeu c'est une vitre décollat alors avec un D majuscule je sais pas ça doit être une marque une marque qui doit rassurer les professionnels je connais pas both and open for servicing donc on peut ouvrir des deux côtés pour l'entretien ok il y a sûrement des bornes où c'est un peu compliqué à ouvrir là c'est voilà on l'ouvre on a accès à tout assez facilement easy access to the extra large cash box là c'est drôle aussi c'est accès facile à la cash box c'est là où les pièces tombent et celle-là elle est extra large donc on vous prévoit vraiment des recettes incroyables et vous pouvez y accéder rapidement mais ça c'est vrai que c'est un argument quand même c'est de pouvoir accéder tous les soirs je sais pas tous les combien ils vider la caisse de vider voilà les cash box des bornes il fallait quand même y avoir accès facilement et dernier argument de vente early warning game over buzzer donc il y a une espèce de son de buzzer qui vous prévient un peu avant la fin du jeu mais comme je disais on a la chance qu'il existe des vidéos pour cette borne on va regarder tranquillement une excellente vidéo de motopolo voir comment on joue à ce truc la borne les décors génial très joli voilà et là on voit le fameux joystick qu'on connait bien maintenant mais c'est la première fois que les gens pouvaient voir ça le décor des motos très 60's j'adore elle est dans un excellent état ils ont fait un super travail de restauration je vous montrerai d'ailleurs l'intérieur un peu on voit des photos après de ce qu'il y a à l'intérieur 25 cents allez c'est parti et donc là on voit les petites motos apparemment qui sont en mousse avec un aimant là il augmente le son directement par la partie du haut et voilà avec le joystick on contrôle sa moto dans son camp donc là il joue tout seul donc il va de l'autre côté il va bouger la moto bleue il y a deux balles de ping pong et hop vous voyez il y a un point qui est compté et la balle est remise tout de suite en jeu donc oui ça joue comme ça deux balles en même temps deux ping pong hop dès qu'elle rentre elle ressort mais le score est compté on voit les scores qui s'allument sur le côté comme ça et vous entendez le son surtout le son est excellent c'est le son de moto les bords sont inclinés pour que la balle revienne tout le temps en jeu et là je vais vous montrer la même vidéo mais au début donc un rappel tous les liens de ces vidéos sont dans la description allez-y si vous voulez voir les vidéos des gameplays en entier c'est passionnant c'est super intéressant et notamment cette vidéo qui est géniale où il y a quelques visuels voilà de comment il a récupéré la borne comment il l'a restaurée donc je voulais vous montrer un petit peu donc là apparemment quand il a restauré c'était bien dégueulasse il a commencé à nettoyer dégager un peu les mécanismes repeindre tout ça remettre tout à neuf un passionné qui fait du bon boulot et là on va s'arrêter on va s'arrêter juste peut-être sur cette partie parce que là on voit très bien le mécanisme à l'intérieur vous voyez la croix de bois en fait mais ça c'est animé par les chaînettes que vous voyez et qui vont bouger les deux axes qui permettent de contrôler la moto sûrement avec un aimant je pense qu'au croisement des deux planches en bois c'est un aimant qu'on devine en noir qui doit tenir la moto au-dessus de la glace et donc on voit les mécanismes les poulies les chaînes les deux planches qui peuvent donc bouger un peu dans tous les sens pour aller à tous les endroits de son propre camp parce que quand on avance on voit que de l'autre côté il y a la même chose pour la deuxième moto là on voit le haut éclairé là où il y a les lumières etc au-dessus du jeu et puis un peu les décos le public je fais une pause quand même le public pour l'admirer qu'il y a dans le stade pour regarder ce match de Moto Polo ce sport si populaire est tellement génial et voilà c'était donc Moto Polo un des jeux de Sega sorti en 1968 et donc le premier jeu d'arcade à utiliser un joystick allez on peut passer au jeu suivant waouh et on arrive au dernier jeu qui s'appelle Space Pilot de Williams toujours dans la même veine des jeux d'hélicoptère des jeux de pilotage autour d'un axe central et c'est Williams donc qui s'y colle toujours en 1968 et je trouve avec une version qui est géniale vous allez voir ça je pense que c'est peut-être ma préférée alors on regarde d'abord le flyer qui est magnifique la typo de Space Pilot j'adore la fusée qui décolle alors là tout aura sorti des romans de science-fiction des années 60 on est en pleine course à l'espace les américains n'ont pas encore atterri sur la lune mais c'est pour bientôt donc cette course à l'espace est omniprésente surtout aux Etats-Unis et tout naturellement on retrouve des jeux qui commencent à avoir beaucoup de thématiques autour de l'espace et c'est pas fini vous verrez dans la prochaine vidéo en 1969 que c'est bien évidemment le cas aussi qu'est-ce que nous apprend ce flyer donc Twin Control Levers donc deux leviers de contrôle ça c'est du classique c'est un peu ce qu'on a vu sur les autres jeux de ce type sorti en 68 Spacecraft Moves Forward Backward Up and Down or Hovers mais oui le vaisseau spatial on peut aller de l'avant en arrière en haut en bas ou faire du sur place en survol Four Target Pilots with Changing Target and Scoring Values from 50 to 500 donc là on retrouve le concept qu'on avait vu dans Helicopter Trainer donc qui est nouveau pour 1968 donc là qui a copié l'autre je ne sais pas mais William sort sa version avec ses fameux pylônes qui ont des tiges à différentes hauteurs mais là ils vont mettre le level encore plus haut et pour moi c'est le meilleur jeu de ce type en tout cas jusqu'à maintenant c'est que chaque pylône a plusieurs tiges à différentes hauteurs et à chaque fois qu'on touche une tige le pylône va tourner et présenter une autre tige à une autre hauteur donc le challenge change tout le temps et le problème de gameplay dont je vous parlais sur la version de Sega avec l'hélicoptère ben là il est résolu parce qu'il faut tout le temps vraiment aller en haut en bas aux différents pylônes pour toucher les tiges qui sont vraiment à différentes hauteurs dernier argument adjustable solid state timer bon là il y a un timer de jeu donc j'imagine que l'exploitant peut régler la durée du jeu et là c'est un jeu à 10 cents ce qui est plus très commun pour ce type de jeu puisque ben Sega je vous l'avais dit avec l'arrivée de Periscope avait un peu imposé les 25 cents qui commençaient à se répandre sur tous les jeux plus plus on va dire et ça pour moi c'est un jeu plus plus quand même donc jeu pas cher pour le joueur après est-ce que les exploitants étaient contents de ça ou pas je ne sais pas allez me tard de voir le gameplay on va d'abord faire un peu le tour de la vraie borne et oui miraculeusement on a un footage une vidéo qui est géniale waouh la déco la déco c'est magnifique au milieu le pylône la Spine Mountain comme Sega c'est une fusée des Etats-Unis de la NASA et voilà regardez-moi cette petite navette à hélice c'est magnifique alors tant qu'on est là on va faire pause Insert Coin donc insérer une pièce 2 contrôler le vaisseau spatial avec les deux leviers 3 toucher les cibles allumées avec les tiges montées sur le vaisseau spatial et vous additionneriez comme ça dans votre score la valeur qui est indiquée on voit sur le contrôle que la partie gauche c'est Up and Down et que la partie droite c'est en avant sur place ou en arrière ah oui puis j'ai oublié tout en bas des instructions vous avez A Game of Skill alors c'est vrai que je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant mais la plupart des jeux à cette époque parlent de skill de skill de skill et c'est vraiment pour différencier et être sûr de ne pas avoir de problème les jeux de hasard et d'argent car ces types de jeux étaient légiférés et interdits dans certains états donc Game of Skill c'est vraiment voilà il n'y a pas d'argent il n'y a pas de paris dans ce type de jeu c'est vraiment un jeu d'adresse elle est dans un parfait état cette borne incroyable j'aimerais tellement jouer à celle-là le porte-cigarette sur le côté ça c'est énorme aussi regardez-moi ça ça a été restauré mais à neuf super bêta super bêta la cashbox la cashbox la fameuse cashbox où les sous-tombes elle est en métal ça devait faire un bouquin je pense que les exploitants ils devaient savoir au son combien ils avaient dans la cashbox carrément c'est le futur des années 60 c'est énorme un gros plan sur la navette NASA United States on voit le pilote dans sa combi c'est énorme c'est trop mignon en fait ça ressemble tellement aux jouets avec lesquels on pouvait jouer à l'époque mais là dans une grosse machine qui permet de faire bouger ça c'est un rêve de gosse en fait c'est des rêves de gosse devenus réalité allez pour le plaisir on peut voir à l'intérieur toute la partie électrique en tout cas avec le tableau des scores voilà chaque roue de chaque unité de score qui peut tourner tous les celluloïdes là oh là là l'électromécanique c'est ça allez on arrête de baver on regarde le gameplay en lui-même pièce insérée des petites lumières qui s'allument à droite à gauche alors là vous voyez justement il y a le pylône de droite qui est allumé voilà et vous avez vu regardez bien à chaque fois qu'il touche le pylône tourne sur lui-même pour présenter une autre tige à une autre hauteur c'est génial là on va bien le voir il faut toucher celle-là c'est hyper bien fait vraiment c'est ce qui manquait à ce type de jeu et là Williams ils ont tout juste c'est exactement ce qu'il fallait faire pour que ça devienne intéressant la thématique le décor et ces pylônes qui tournent sur eux-mêmes pour présenter des tiges à différentes hauteurs avec des lumières qui s'allument et tout c'est énorme waouh le mec maîtrise on voit que c'est son jeu il a dû y passer des heures parce qu'il est très très précis mais vous voyez que là il y a un intérêt à occuper tout l'espace que propose la navette enfin en tout cas la borne et là je vous montre une autre vidéo toujours du gameplay de Space Pilot mais légèrement différent juste la navette la navette est bleue et puis c'est une autre borne une autre restauration mais aussi en excellent état et qui marche très très bien je vous montre ça on voit très bien le pylône qui tourne sur lui-même et là on va voir voilà on voit le score aussi on voit le score tourner en haut ce qu'on ne voyait pas sur la première vidéo voilà et là un autre footage toujours d'une autre borne une troisième borne toujours avec une navette bleue voilà mais je ne me lasse pas de voir cette navette onduler dans cet espace là aller de haut en bas toucher les tiges et puis le plan est pas trop mal parce qu'on voit très très bien le pylône tourner bim regardez là on va le voir encore mieux j'adore le pilote qu'on voit à travers la fenêtre c'est précis quand même comme mouvement voilà c'est génial et puis pour le plaisir un dernier extrait on revient sur une borne où la navette est blanche mais c'est des enfants qui jouent et j'adore la tête de la petite fille qui est hyper concentrée sur ce qu'elle fait et ça nous fait peut-être un saut dans le passé de ce que pouvaient être les enfants en 1968 qui jouaient à cette borne qui était j'imagine complètement hypnotisée par le côté espace par le côté je pilote mon propre truc donc je vous mets cette petite vidéo courte regardez elle a même la bouche ouverte totalement elle est concentrée c'est pas facile elle n'y arrive pas du tout elle n'arrive pas à toucher la tige si elle y arrive très bien en fait je suis mauvaise langue elle est même très très forte bravo ma petite regarde ça regarde exactement waouh c'est génial moi je trouve ça génial de voir des enfants jouer à ça et en 2020 et quelques être quand même passionné par un jeu qui a été conçu en 1968 c'est la meilleure image que je pouvais avoir dans cette vidéo alors on va pas se quitter comme ça effectivement on vient de voir le dernier gros jeu que je voulais vous montrer mais avant de se quitter je vais quand même vous parler très rapidement de plusieurs autres jeux dont on a très très peu d'informations durant mes recherches pour chaque année j'essaie de voir un peu les jeux qui étaient intéressants et des fois je tombe sur des documents où les jeux semblent extrêmement intéressants très originaux mais pour lesquels on a vraiment aucune information ni photos de bonne qualité ni vidéos bien sûr ni flyers c'est vraiment très maigre mais pour la plupart c'est tellement intriguant ou impressionnant que je voulais quand même vous le montrer alors tout d'abord je voulais parler de Battle of the Bulge qui est en fait la bataille des Ardennes donc cette grande dernière offensive allemande en 1944 il me semble pour contrer l'avancée des alliés et il se trouve que Nakamura Assei Sakucho autrement dit ce qu'allait devenir Namco a sorti une espèce d'énorme borne qui s'appelle justement Battle of the Bulge donc la bataille des Ardennes c'est l'autre nom et j'imagine que cette borne quand on regarde la photo de ce truc impressionnant vous dit quelque chose parce que c'est exactement le même format que Periscope et on avait vu dans la dernière vidéo si vous ne l'avez pas vu il faut absolument aller la voir au sujet de l'histoire de Periscope que c'est bien Namco apparemment qui a inventé le jeu sur une borne comme ça triple et on ne sait pas trop comment pourquoi mais Sega s'est retrouvé à commercialiser vraiment le jeu soit pour Namco soit après l'avoir copié donc deux ans après Periscope ils sortent sur le même format Battle of the Bulge c'est les seules infos qu'on a je ne peux même pas vous dire comment on y joue il est très vraisemblable que ce soit basé sur la même technologie que Periscope donc on voit trois canons chaque joueur je pense pouvait diriger un canon en tout cas l'orienter et tirer sur des cibles qui devaient bouger au fond de la borne alors si Periscope était lié à l'eau c'était les sous-marins qui tiraient sur des bateaux qui passaient au fond Battle of the Bulge on va dire que c'est plutôt la terre donc il doit passer des choses sans doute peut-être des tanks et avec le canon qu'on dirige droite à gauche haut en bas on doit régler sans doute la mire pour envoyer des obus qui doivent apparaître je ne sais pas comment cette fois peut-être au plafond et retomber à la verticale sur les tanks c'est vraiment des suppositions parce qu'on n'a vraiment aucune info mais ce qui est assez drôle et impressionnant en même temps c'est que la même année 1968 donc ils ont aussi sorti un même type de borne on dirait que c'est à peu près la même chose mais qui s'appelle le Space Adventure dans certaines sources ou Space Fortress dans d'autres sources donc on a l'impression que c'est vraiment le même jeu à la place des canons là on a des bases qui lancent des missiles mais l'ambiance c'est plutôt dans l'espace on voit le décor un peu d'une autre planète j'imagine et ça doit être exactement le même système que Battle of the Purge avec des missiles signifiés par des lampes qui doivent s'allumer les unes après les autres et qui doivent toucher des cibles qui doivent bouger sans doute des vaisseaux spatiaux j'imagine si ça a été réalisé comme on a vu que Periscope a été réalisé ça devait être hallucinant au niveau sonore au niveau sensation au niveau masse de ce que représentent ces bornes ça devait être incroyable mais le pire c'est que ce n'est pas tout puisque existait aussi la même année une autre version de ce format qui s'appelait cette fois Zero Fighter toujours de Nakamura et de Namco avec de la déco improbable et donc là pareil pas d'info mais apparemment on a 3 postes de DCA et on doit pouvoir tirer sur des avions donc c'est marrant parce qu'ils ont vraiment essayé de traiter les différents éléments là Zero Fighter c'est l'air Battle of the Bulge ça doit être la terre Space Fortress l'espace et Periscope c'était l'eau vraiment très impressionnant et très très frustrant de savoir que toutes ces bornes incroyables n'existent plus impossible de jouer à tout ça aujourd'hui c'est juste quel dommage ça me fend le coeur je crois que j'en chialerai en fait ah j'en suis capable je suis capable de chialer pour ça wow mais donc je voulais vraiment vous montrer ça c'est juste what the fuck déjà les bornes sont énormes mais en plus ils en ont fait plusieurs si vous avez plus d'infos sur ces bornes là Namco dites le moi mettez le dans les commentaires et j'en reparlerai dans d'autres vidéos parce que j'aimerais vraiment en apprendre plus et toujours chez Namco en 1968 on a Aquamatic Gun alors là ne me demandez pas de quoi il s'agit j'en sais foutre rien aucune idée Aquamatic Gun ok est-ce que c'est un pistolet qui lance de l'eau vu que tout est baqué une sorte de plastique je ne sais pas aucune info mais le pire c'est qu'on dirait que ce concept a été dérivé après sous un autre nom qui s'appelle Undersea Fortress toujours chez Namco et là la seule image qu'on a est dégueulasse elle fait 200 pixels de large donc je ne sais même pas si ça va donner quelque chose dans la vidéo là mais voilà c'est le seul visuel qu'on a et toujours waouh aucune idée aucune idée de comment ça se joue de quoi ça parle toujours chez Namco en 1968 on a Grand Prix un jeu de course donc avec un volant une forme de borne assez particulière je ne vois pas d'accélérateur c'est la seule photo qui existe donc là aussi aucune info je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit on est en 68 en 69 va sortir le fameux Speedway de Taito qui va révolutionner le genre mais je ne pense pas que la version là de course de Namco révolutionne le genre je ne sais pas en fait je suis très curieux j'ai vraiment envie de savoir comment ça se joue parce que l'évolution des jeux de course particulièrement dans l'électromécanique est super intéressante aussi mais je ne peux rien vous dire de plus là aussi si vous avez plus d'infos je suis preneur et enfin dans la série des bornes inconnues mais qu'on aimerait quand même en savoir plus parce qu'elles ont l'air what the fuck il y a Supersonic Bomber de Taito donc toujours sorti en 1968 pour laquelle on n'a aucune info la borne laisse pensive très bizarre et d'ailleurs on devine quand même deux joysticks alors je ne sais pas un truc rouge sur le côté et un truc noir à droite ce qui pourrait laisser penser que cette borne totalement inconnue utilisait elle aussi un joystick dès 1968 je ne sais pas je ne peux rien vous dire à part que ça doit être un jeu où on doit bombarder avec son avion des cibles je ne comprends même pas comment ça se joue le gros truc penché là ça doit être un endroit où on regarde à l'intérieur et on voit peut-être un décor qui défile et il faut bombarder très très bizarre bon mais voilà on a fait le tour j'espère que ça vous a plu cette édition 1968 des jeux électromécaniques j'espère que vous suivez toujours j'espère que ça vous intéresse toujours et j'espère que vous allez regarder les prochaines vidéos qui seront en partie consacrées à la suite des jeux électromécaniques mais je vais revenir quand même un peu sur les consoles de jeux et les ordinateurs parce que sinon je sens qu'il y en a qui vont râler voilà je vous dis encore merci de votre soutien n'oubliez pas de vous abonner c'est le plus important pour moi de voir qu'il y a des gens qui sont là que j'ai un nombre d'abonnés qui grossit parce que les sujets les intéressent ça me permet aussi d'être sûr qu'il y a pas mal de gens qui vont être au courant quand je vais sortir ces nouvelles vidéos donc s'il vous plaît faites un effort pour ceux qui ne sont pas encore abonnés ça ne vous coûte pas grand chose cliquez sur abonner activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications vous allez passer plein de moments instructifs culturels même et j'espère des fois rigolos grâce à mes vidéos allez je vous dis à bientôt ciao c'est parti